Oh ! Eh bien, c'est simple, mon Agnès. Je peux te le dire tout net, avec Jean-François, on a dû embaucher deux nouveaux comptables pour suivre tout ça. C'est extravagant. On n'a jamais gagné autant, dis donc on ne sait plus quoi en faire. Du coup, je me suis fait un petit plaisir pour Pâques. Tu te souviens de l'autre petit basané mélanchoniste sur YouTube ? Voilà. Bon, eh bien, j'ai pu financer une petite équipe informaticien au poil pour lui couper le sifflet. C'est Pierre-Louis, tu sais, le petit-fils de Marie-Claude. Qui m'a conseillé, t'imagines bien ? Alors, comme ça, à chaque nouvelle vidéo, ma petite équipe virtuelle vient le signaler pour outrage, pour violence, je ne sais quelle bêtise. Et hop, bloqué ! Oh, tu le verrais, chouiné partout, là, sur Twitter, sur tout le bazar, là. Pathétique ! Salut l'internaute, c'est Jemil. Nous sommes le 21 mai 2021 et voici le 22e numéro des 5 choses à se dire. Eh bien, tiens, voilà ! En parlant du loup, on en voit la queue, il n'a pas lâché l'affaire, le bourre. Attends, deux minutes, ne bouge pas, mon Agnès, ne bouge pas. Hop, voilà, signalé ! Hum, il y a un petit don sur Tipeee. Voilà, je ne suis pas un monstre, puis ça équilibre le karma. Je vais commencer par arrêter de te dire que ça fait longtemps, blabla, dans ce format, blabla, que je suis content de te retrouver, blabla, non. On va accepter l'idée de se défaire de cette pression de la régularité, réglée comme un coucou suisse, pour produire des émissions au feeling. Comme ça, moins le Xanax, plus de bonheur. Voilà, ça c'est fait, place au programme de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article très discret de la loi sécurité globale, adoptée le 15 avril. De la poissonnerie du futur à Nantes, du tour de passe-passe sanitaire à l'Assemblée nationale, de la victoire d'Amazon dans l'affaire des Luxe-Lix, et pour finir, d'une note plus positive venue de Suisse. Donc reste bien jusqu'à la fin. Après des semaines et des mois de tension dans tout le pays, de manifestations, la loi sécurité globale a été adoptée le 15 avril dernier. Dénoncé comme liberticide par de nombreux ONG et groupements politiques, le Conseil constitutionnel avait été saisi par près de 90 députés de gauche, notamment ceux de la France Insoumise et du PS. Au moment où j'enregistre cette voix off, le 20 mai 2021, tombe la réponse de ce dernier. Le Conseil censure totalement ou partiellement 7 articles de la loi, notamment l'article 24, devenu entre-temps l'article 52, qui mettait en danger le droit d'informer en rendant compliqué si ce n'est, impossible, souviens-toi, le simple fait de filmer les forces de l'ordre. C'est donc une bonne nouvelle. Mais bon nombre d'autres articles de cette loi fourre-tout en matière sécuritaire sont alarmants. Et encore plus après être passé de l'Assemblée nationale, majoritairement macroniste, au Sénat, majoritairement de droite, de la droite LR, le parti ex-UM, fondé par Nicolas Sarkozy. Le texte initial, déjà bien costaud, bien féroce comme on l'a vu dans mes précédentes vidéos, s'est vu en effet être durci entre les mains des sénateurs de droite. Une preuve de plus, de la connivence et de la compatibilité entre la droite traditionnelle, extrême, et la République en marche. Mais ce qui nous intéresse ici, pour cette fois, c'est l'article 1 bis A. Issu d'un amendement déposé par les LR, toujours eux, fin mars, il triple les sanctions déjà prévues dans le code pénal, visant à punir l'intrusion dans le domicile d'autrui. D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende dans le texte initial, la peine passe à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Aussi, la définition de domicile d'autrui, qui concernait jusqu'alors les résidences principales et les résidences secondaires, s'est vue considérablement élargie. Elle s'étendra alors à tout local professionnel, commercial, agricole ou industriel. Enfin, si l'article de loi n'est pas invalidé. Car oui, plusieurs associations de solidarité, comme Droits au logement, la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde ou encore le Secours catholique, ont collectivement saisi le Conseil constitutionnel il y a 15 jours pour tenter de le faire invalider. Mais en attendant le retour du Conseil, la menace qui pèse est lourde. Lourde, car en élargissant de la sorte la définition de domicile d'autrui, c'est plus précisément le squat qui est visé. Le squat est donc d'abord les personnes exilées et SDF qui n'ont pas d'autre choix pour se loger, mais aussi les ONG et les associations, dont l'occupation de locaux, la plupart du temps abandonnés, désaffectés, est un mode d'action important et qui porte ses fruits. Ce choix, car c'en est un, systématique de la répression, épouse en réalité une politique du logement catastrophique, qui est aussi un choix, et qui est appliqué depuis des décennies par des gouvernements libéraux successifs en France, qui décident de laisser le marché et la finance tout dévorer, abandonnant alors toujours plus des personnes sur le bord de la route. Sérieusement, les nombreux squats ne sont alors qu'une conséquence inévitable face à une politique du logement qui est plus axée sur le business que sur le social. J'ai moi-même pu récemment visiter un squat en plein Paris dans un hôtel désaffecté. Et là, je t'assure que les préjugés véhiculés par la pensée dominante partout tombent immédiatement. Les squats n'ont beau ne pas être la solution, ils sont légitimes. Et dans les médias, ils répondent à une urgence humanitaire. D'ailleurs, cet hôtel-là en ruine, littéralement en ruine, comme je le dis, je l'ai visité, est la propriété d'un conglomérat de propriétaires totalement hors-sol qui ignore l'étendue de leur fortune. Tu sais ce qu'il te dit le conglomérat, hein ? Oh, quel toupet ! Jean-François, est-ce que nous sommes propriétaires de cet hôtel ? On comprend alors que l'article 1er bis A de la loi sécurité globale vient donc pour augmenter la répression afin de seulement garantir aux détenteurs de capitaux et aux riches propriétaires leurs privilèges. La ministre macroniste du logement, Emmanuel Wargon, avait alors annoncé la création d'un observatoire des squats, censé être utile aux décideurs politiques, donc au gouvernement, pour comprendre la situation sociale des squats et y répondre concrètement. Mais à ce stade, les associations concernées sont toujours mises à l'écart et seuls les préfets et les préfectures, donc la police, sont dans la boucle. Ce qui fait de cet observatoire plus un objet de répression que de compréhension. Faire croire, agir, mais sans le faire, tout en faisant le contraire, la cohérence macroniste est donc toute respectée. La Startup Nation France n'en finit pas de faire naître des génies ! Mais comment peut-il en être autrement avec un premier premier de cordée qui, déjà, lui tout seul, dort si peu pour laisser jaillir comme ça toute sa créativité qui fait la fierté de la France ? Une de ses récentes grandes inventions sont les Maisons France Service qui, en un même lieu, rassembleront bientôt la plupart des services publics tels Pôle emploi ou encore l'assurance maladie. Oui, là, sans doute, tu dois te dire qu'il n'a pas inventé le bidon de 2 litres. Mais il y a une nouveauté ! Et la nouveauté est celle-ci ! Ces Maisons France Service seront tenues par deux personnes, non syndiquées et non fonctionnaires, pour un budget annuel de 30 000 euros. De belles grosses économies financières en perspective ! Faire plus avec beaucoup moins, c'est ça l'innovation ! Elle a inspiré un homme, Benoît, à 52 ans, dans la force de l'âge, entrepreneur de talent qui entend bien révolutionner... Les poissonneries, oui, j'imagine son histoire. Un matin, Benoît se réveille en sursaut. Il vient de faire un rêve. Tel Martin Luther King, il a eu une vision révolutionnaire du monde qu'il ne pouvait taire. L'humanité tout entière devait cesser de se perdre sur le chemin archaïque de ces étalages de glace, jonchés de cadavres, de poissons entiers et autres mollusques, livrés comme ça à nos yeux, tels quels, sans pudeur, sans filtre. Enfin, pire, cette obligation de s'adresser à un autre être humain inconnu, tiquer en main après avoir attendu de longues minutes pour se faire servir. Vision de l'enfer. Et là, l'éclair de génie propre au premier de Candé. Il voit de larges armoires réfrigérées, sans porte, avec des morceaux de poisson tout près, quasiment en cube, placés dans des emballages plastiques sous vide et pendus. Il n'y aurait qu'à tendre la main pour s'en saisir, passer à la caisse automatique et payer d'un geste sans contact. Même pas le temps de croiser un regard que vous seriez déjà dans votre voiture. A dream, a revelation. Bravo Benoît. Grâce à toi, nous allons pouvoir consommer plus de poissons en en ayant moins conscience, puisqu'ils seront des cubes sous vide, tout en consommant plus de plastique. Puis c'est d'ailleurs pile dans le timing, où on sait qu'aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, le virus du Covid résiste 7 jours sur du plastique, contre moins de 2 sur du papier. Et là, on ne parle même pas des déchets supplémentaires occasionnés par cette idée de con. Non, mais non, notre confort prime sur le reste. Benoît, tu es un génie. Manu doit être très fier de toi. Continuons, si tu le veux bien, avec la troisième chose à se dire aujourd'hui. Et ce n'est pas la plus triste. Tu vas voir, ce qui s'est passé le 11 mai dernier à l'Assemblée Nationale est loin d'être banal. Même si ça tend à l'advenir. Les députés étaient appelés à approuver, oui j'ai bien dit approuver, on ne débat plus à l'Assemblée, le texte de loi pondu par l'exécutif pour instaurer le passeport sanitaire comme il l'avait de toute manière prévu dans son plan de déconfinement en 4 étapes. Mais pas de bol, les députés du Modem, pourtant alliés historiques de la République en marche, ont tous voté contre. Résultat, 108 voix contre, contre 103 pour. Le texte est rejeté, c'est la douche froide pour le gouvernement. Alors que la presse s'affole immédiatement pour communiquer en direct sur ce couac législatif inattendu, l'opposition de posture, celle de droite là, explose de joie sur ses bancs. Les LR n'en reviennent pas. Le président de séance non plus d'ailleurs. Trop bien habitué à voir l'Assemblée Nationale réduite à une chambre d'enregistrement des volontés du monarque présidentiel, Emmanuel Macron. Ce dernier ayant décidé tout seul comme un grand qu'il y aurait un pass sanitaire, il y aura un pass sanitaire. Ni une ni deux, comme il lui en est de droit, le gouvernement a réclamé une seconde délibération. Oui, quelques heures plus tard, dans la nuit du 11 au 12 mai, l'Assemblée Nationale a dû revoter le même texte, ou presque, on verra ça juste après, comme un passage en force. Résultat, 205 pour, contre, 85 contre. Bingo. Comme on dit aux grands mots les grands remèdes, hein ? Ah, et puis cette démocratie, qu'elle plaît ! Heureusement que c'est nous qui écrivons les règles, je vous le dis ! Bon, analysons la situation. Hormis un déni de démocratie manifeste, qui souligne une fois de plus que nous ne sommes pas en démocratie dans son sens précis, tu auras noté que le nombre de députés présents sur les bancs au moment du second vote a bien augmenté par rapport au nombre de députés lors du premier vote, passant de 213 à quasiment 300. C'est le résultat d'une pratique courante à l'Assemblée Nationale que d'envoyer un message groupé aux députés via des groupes WhatsApp ou Telegram, ici particulièrement à La République En Marche, par stratégie. Ça vient remplir les bancs au maximum et au plus vite pour s'assurer un vote massif, dans le sens des vœux du gouvernement, bien sûr. Technique efficace, puisque comme tu l'as vu, le groupe La République En Marche passera donc de 100 députés, présents lors du premier vote, à 149 pour le second, où la majorité absolue était fixée à 146. Jackpot, aucun suspense. Continuons notre analyse en nous demandant maintenant pourquoi le Modem, pourtant partenaire historique du gouvernement et de la Macronie, a décidé unanimement de voter contre le pass sanitaire lors du premier vote. Très vite, trop vite, beaucoup se sont exclamés et en pensant que ça y est, le Modem avait ouvert les yeux et s'était tourné contre Macron. Non. Ce n'était qu'un tour de force politique et médiatique ayant pour but de rappeler à Macron leur importance, alors que 2022 approche. Au second vote, tout le groupe Modem a finalement rejoint la majorité et voté pour le texte. Texte qui a été modifié pour la forme, sur un point de détail, afin de justifier officiellement la manœuvre en réalité politicienne. C'est l'article premier, essentiellement, qui a subi une modification, réduisant d'un mois la période de transition où le premier ministre peut décider de mesures liberticides. Soit jusqu'à fin septembre au lieu de fin octobre. La blague. Alors oui, ils ont bien tiqué sur deux, trois autres petits trucs par-ci, par-là, mais globalement, c'est pour vraiment faire genre qu'il y a eu un débat et autres négociations et sérieux. Non. En gros, on nous prend bien pour des cons comme d'habitude, je te le dis. N'empêche qu'une leçon peut en être tirée de tout ça. On voit bien que des députés organisés peuvent aller jusqu'à mettre dans l'embarras le gouvernement, voire le contrer. Enfin, reste encore à élire une vraie opposition, cohérente et forte, donc en nombre, au moment des élections législatives. Finissons en beauté avec le bébé de Jeff Bezos, Amazon. Enfin, bébé, bébé, bébé ogre. Parce qu'avec un million d'employés à travers le monde et 320 milliards de chiffre d'affaires en 2020, Amazon a fait de Monsieur Bezos l'homme le plus honteusement riche de la planète. Honteusement, car on ne détient pas 200 milliards, 200 milliards de dollars d'actifs en respectant les règles l'homme et la nature. Non. D'ailleurs, tout le contraire. Et sans doute que tu connais au moins un des nombreux scandales entourant la multinationale au sourire jaune. Des conditions de travail insoutenables dans les entrepôts et des livreurs sous-payés jusqu'aux pratiques anti-syndicales qui feraient rougir de jalousie les exploiteurs humains des siècles derniers, Amazon a aussi toujours détesté payer ses impôts. En Angleterre, par exemple, Amazon est imposé sur ses bénéfices à hauteur de seulement 2,4%. Là où toutes les entreprises du pays sont imposées à hauteur de 26%. Et ce n'est pas le cas qu'en Angleterre, c'est aussi un fait en France. Ce sont alors des sommes gigantesques qui sont perdues par le fisc. Donc, en plus de détruire le commerce de proximité, générateur d'emplois pérennes, de qualité, mais aussi d'un tissu social dans nos quartiers, dans nos villes, Amazon, en ne payant pas d'impôts, atomise les budgets des services publics qui sont financés par la collecte d'impôts. Et en plus, cette situation vient permettre à nos gouvernements libéraux d'imposer leur idéologie de privatisation de nos services publics. Bref, c'est la cata à tous les étages. Ce qui permet à Amazon, mais aussi à Google, Apple, Starbucks et bien d'autres gros groupes de ne pas ou de peu payés d'impôts, ce sont des montages financiers via des paradis fiscaux tels la Suisse ou le Luxembourg. En 2014, rappelle-toi, les révélations appelées LuxLeaks avaient mis au jour un système d'évasion fiscale de grande ampleur, mouillant le Luxembourg lui-même au profit des multinationales qui y sont domiciliées. A l'époque, la seule réaction immédiate avait été de poursuivre en justice le lanceur d'alerte à l'origine des LuxLeaks, Antoine Deltour pour vol de documents. Vu le buzz géant des LuxLeaks, la Commission européenne n'avait pas eu d'autre choix que d'ouvrir une enquête qui avait conclu qu'Amazon avait bien bénéficié d'avantages illégaux via un accord avec le Luxembourg, lui permettant d'échapper à l'impôt sur près des trois quarts de ses bénéfices. La Commission européenne estimait alors à 250 millions d'euros la somme a remboursé. Amazon a fait appel et la justice européenne vient là, il y a quelques jours, de lui donner raison en annulant ce remboursement. Ce qui nous rappelle la même histoire, cette fois avec Apple basée en Irlande où sa condamnation a remboursé 13 milliards d'euros, c'est beaucoup plus là, d'impôt à payer, avait été annulé par la même justice européenne en 2020. Évidemment, Amazon s'est empressé de venir saluer la décision de justice en déclarant que le jugement est conforme à notre position de longue date, à savoir que nous avons suivi toutes les lois applicables et que nous n'avons bénéficié d'aucun traitement de faveur. Tout ceci vient tout simplement souligner le fait que ce qui est légal n'est pas forcément juste. Malin, le système capitaliste tend continuellement à rendre légal ses propres pratiques, les pratiques qui lui permettent de survivre, de s'alimenter et de croître et en même temps de combattre toutes les personnes et les instances qui viendraient tenter de moraliser le système. Et puis, il y a le pantouflage qui vient de rien arranger, c'est-à-dire que des personnes décideuses à la tête de multinationales comme Amazon et d'autres, mais aussi à la tête des institutions publiques comme les états, les ministères, les assemblées sont souvent les mêmes. Dans notre gouvernement, par exemple, en France, il y a la moitié des membres du gouvernement qui sont concernés par le pantouflage. et en premier lieu, Emmanuel Macron qui lui-même est passé de banquier d'affaires chez Rothschild à des postes de pouvoir comme ministre de l'économie dans l'État. Et inversement, les conflits d'intérêts, complotés ou non, sont alors inévitables. Albert Einstein disait déjà à son époque on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Nous sommes presque à la fin de la vidéo et comme on en a l'habitude, on va terminer par une note plus positive. Mais avant ça, place aux trois dernières choses bien pourries en express. Il y a 50 ans, soit à l'échelle de l'histoire de l'humanité il y a 5 minutes, il était totalement absent de notre chaîne alimentaire. Aujourd'hui, des tas d'études prouvent que nous en agirons 5 grammes par semaine. 5 grammes de plastique par semaine. Soit l'équivalent d'une carte bancaire que nous mangeons par semaine et sur une vie, c'est ironiquement l'équivalent d'une poubelle que l'on mange. Mais on va encore attendre un petit peu avant d'agir. Après ce constat mondial, revenons en France, terre de records. Alors qu'on apprenait récemment que les ultra-riches français sont ceux qui ont vu leur fortune le plus progresser dans le monde, plus 439% en 20 ans, incroyable ! Un nouveau record bleu-blanc-rouge est à noter. 80% de nos 42 milliardaires le sont par héritage contre 40% dans le monde. Qui a dit que travailler rendait riche ? C'est en vérité tout le contraire. Et pour finir ce grand chelème, on apprenait le 18 mai dernier le projet de fusion des groupes TF1 et M6. Si cela se fait, le nouveau géant médiatique détiendrait 70% du marché de la publicité audiovisuelle et 43% des parts de marché. Loin devant les 28% de France Télévisions. La fabrique de l'opinion publique tourne à plein régime autoritaire. Et voici enfin venu le moment de la bonne nouvelle pile ! À l'instant, on allait se pendre quand même ! Et elle nous vient de Suisse. Dans ce petit pays à l'est de la France, il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas non plus de ministre de l'intérieur factieux qui est accusé de vial et qui manifeste avec des policiers pour défier l'État et la justice. Bon, il y a aussi des choses dégueuues comme les dictateurs d'Africains qui viennent se faire soigner ou l'or des nazis. Mais il y a aussi des citoyennes et citoyens qui se sont engagés pour une Suisse libre de pesticides de synthèse via le droit d'initiative qui permet au peuple de Suisse de proposer lui-même des projets de loi et de déclencher des référendums nationaux. Oh ! Mais quelle horreur ! À quel moment les gueux ont un avis sur le politique, quoi ? Franchement, chacun son rôle, chacun sa place, hein ? Voilà, les torchons, les serviettes, pas bon ? L'objectif de cette initiative est d'éliminer l'utilisation des pesticides de synthèse en Suisse, notamment dans la production et la transformation des produits agricoles et lors de l'entretien du territoire. L'initiative précise ne pas viser les pesticides naturels et dans une démarche globale, elle souhaite interdire l'importation de denrées alimentaires sur son territoire contenant des pesticides de synthèse. Ce qui permet à la production nationale suisse d'être protégée face aux producteurs étrangers. Au-delà d'une certaine leçon démocratique que cette démarche nous apporte, cette dernière vient nous prouver qu'il est en fait possible d'engager des mesures politiques, économiques radicales dans un monde qui est pourtant encore largement capitaliste et libéral. Les électrices et électeurs suisses devront se prononcer sur la question le 13 juin prochain. Bon, heureusement que les électeurs suisses se font autant berner que les électeurs français, moi je vous le dis. Ils ont voté contre la cinquième semaine de congé et pour la poursuite de vente d'armes de guerre à l'étranger. Bon, alors neutre, mais de droite les helvettes. Merci à toi cher internaute d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo, commente-la, mets des pouces, bref, tu connais la chanson. D'ailleurs, on est plus de 40 000 là depuis quelques temps, depuis peu, à suivre la chaîne. Merci à toutes et à tous. Comme tu le sais, mon travail et mon engagement ici mais aussi ailleurs, c'est toute mon activité professionnelle, donc à temps plein. Et c'est possible grâce à toi, uniquement grâce à toi et à tes dons réguliers que tu fais sur gemil.fr slash soutenir. C'est à partir de 1 euro, il n'y a pas d'engagement de durée, bref, merci beaucoup pour ton soutien, pour votre soutien et moi je vous dis à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire ici, en vidéo, par écrit, ailleurs et dans la rue en manifestation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501